Musique Jean-Philippe Belloc, les spectateurs du GT Tour ont une surprise par votre présence ce week-end. Oui c'est vrai qu'on est un peu des intrus dans ce championnat puisqu'on n'engage pas une voiture de GT, une grande tourisme au sens propre, on roule avec une Supersport, c'est un châssis tubulaire avec une carrosserie de BMW et un moteur de 3,5 litres qui normalement est celui d'une Formule Renault 3.5 qui développe 480 chevaux. Donc en fait on fait une expérience avec l'accord de l'organisateur pour voir si l'année prochaine il ne peut pas y avoir une catégorie B qui serait additionnée au championnat de France GT avec un classement séparé. Donc on est un peu moins rapide mais voilà le but du jeu c'est de montrer cette voiture et de montrer qu'elle peut rouler avec une certaine sensation dans ce championnat. Vous avez couru cette année en ELMS, pouvez-vous nous faire un petit résumé de votre saison ? Oui je courais cette année sur une Ferrari 458 GT3, un championnat ELMS en catégorie GTC et avec Christophe Bourret et Pascal Gibbon, on a fait une belle saison. Le championnat est très 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 relevé avec une très grosse concurrence qui vient du monde entier. On a affronté des Russes, des Chinois, des Allemands, enfin toutes les nationalités sont représentées. Et on a accroché une cinquième place à Imola qui était un superbe résultat. Le week-end dernier à Estoril on a fini la saison, on aurait dû finir encore cinquième ce qui était un super résultat. Mais malheureusement on a souffert d'un petit accrochage en course qui nous a obligé à repasser par les stands pour réparer. Donc au final une saison sur le plan des résultats un petit peu décevante. Mais en tout cas on a su montrer un bon niveau de performance dans un contexte hyper compétitif. Donc ça reste très satisfaisant.